Et le plan de trading, évidemment, votre rendez-vous incontournable si vous aimez les graphiques et les enjeux techniques de marché. Chaque lundi à 12h30 avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré qui est avec nous en visioconférence. Aujourd'hui, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Merci beaucoup d'être avec nous. L'idée que vous développez aujourd'hui, c'est l'idée d'un changement de comportement des investisseurs, même si on joue à New York à compter le nombre de records historiques du Nasdaq et du S&P 500. Cette situation sur les marchés américains ne doit pas masquer ce qui se passe notamment sur les marchés européens. C'est-à-dire qu'après le trou d'air de mi-août d'il y a 15 jours, on voit bien que les indices patinent un petit peu et qu'on ne reforme pas de sommet sur les indices européens. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce changement de régime de marché, Romain ? Oui, effectivement, changement de comportement. On était habitué à avoir les repliques 4 ou 5% payés sinon dans la demi-journée, au moins dans les 2 ou 3 jours qui suivent. Et là, ça fait une dizaine de jours qu'on est bloqués en bas depuis l'échéance des marchés dérivés. On est bloqués dans des niveaux intermédiaires assez hauts, il n'y a pas d'alerte majeure dans les médias. Mais on note qu'il n'y a pas d'intérêt. Un rebond qui s'est fait vendredi après le test de Jackson Hole timide, une vingtaine de points, avec 2,1 milliards de volume à Paris. Alors la période veut ça, c'est l'été, mais quand même pas beaucoup d'intérêt. Et puis la destruction de contrats futurs, on note que depuis 6 628 points, au moment de l'échéance des marchés dérivés le vendredi 20 août, on était à 6 626 points. À la clôture de vendredi dernier, 8 jours plus tard et 80 points plus haut, on avait détruit 16 000 contrats futurs par solde. Donc on remonte avec peu d'intérêt, des rachats de vente à découvert, des rachats techniques aussi suite à l'échéance des marchés dérivés, mais vraiment aucun soutien. Et puis surtout, on ne monte pas beaucoup, on est bloqués dans un petit trading range. Alors les opérateurs se sont couverts, l'alerte a fonctionné, et donc le niveau de couverture reste important, relativement important sur les niveaux actuels, aux alentours de 6 6.6. Il n'y a pas grand-chose jusqu'à 6 400 points, c'est ce qu'il faut surveiller. Et puis on voit surtout que le secteur du luxe, qui a été bien pénalisé, reste bien plombé et reste en bas, même s'il y a des tentatives de rebond aujourd'hui. On voit qu'LVMH prend 1%. Il faut dézoomer, voir la photographie globale pour s'apercevoir que c'était plutôt un rebond technique dans un mouvement qui est lourd, on le verra avec Kérine. Donc il y a toujours des cibles baissières de l'ordre de 7 à 8% sur ce secteur et pas beaucoup d'intérêt globalement. On remarque en revanche qu'il y a des secteurs qui sortent un peu du lot, notamment les small et mid-caps qui sont un peu payés. C'est comme si les opérateurs essayaient de chercher un peu d'intérêt et se montrent quand même assez prudents sur le reste du marché. Alors effectivement, sur les marchés américains, on forme de nouveau plus haut. Mais ici, c'est assez lourd encore dans l'immédiat. Et puis on attend une semaine effectivement assez chargée avec les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, chargée sur le plan macroéconomique aussi. Donc peut-être que ça va décanter les choses. Pour l'instant, c'est plutôt consolidation. Donc pas d'alerte majeure, mais on va surveiller des niveaux techniques avec des risques de consolidation un peu plus marqués. Parce que s'ils se mettaient en place, on sait que le consensus serait invoqué pour payer un peu plus bas, notamment dans une zone 6 350, 6 460. Bon, on va pouvoir détailler ça, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt. On va surveiller le secteur pétrolier aussi cette semaine. On voit un petit regard d'intérêt autour de quelques valeurs. Morelle-et-Pronche, Lumberger, Total Energy, qui sont un peu entourés et qui pourraient déclencher une impulsion au cercle si on a envie de voir les choses du côté positif. Bon, c'est toujours une question de risk-reward effectivement sur les marchés. Comment est-ce que tout ça se traduit techniquement, Romain, si on prend pour l'Europe l'indice Eurostock 50 par exemple comme référence, si on affiche une vue hebdomadaire du graphique ? On voit, c'est intéressant, c'est-à-dire que l'Eurostock s'est sorti de son canal haussier de moyen terme. Alors, il n'y a pas d'alerte majeure. On est toujours dans un grand canal haussier de long terme, mais on a du mal à revenir dans ce canal haussier de moyen terme. Exactement. Et c'est un peu le comportement global. C'est-à-dire qu'on est du bon côté de la barrière, si je puis dire. Donc, pour l'Eurostock, au-dessus de 4 180. À Paris, au-dessus de 6 653. Sur le DAX, c'est sous 15 900, mais au-dessus de 15 810. On est timidement du côté positif du trading range, mais on voit qu'on manque de momentum, et c'est ce que vous décriviez. Sorti du canal haussier, et on peine à reconstruire. On voit que la dynamique n'est pas très forte, tant du côté des volumes que de la construction graphique, même si c'est un peu plus fort sur les marchés américains. Si on zoome sur le futur CAC 40 en vue journalière, Romain, le graphique en 14 heures que vous nous proposez sur le futur CAC 40, où est-ce qu'il faut regarder quels sont les niveaux techniques à surveiller, les niveaux d'alerte éventuellement, si jamais il faut se préparer effectivement à une deuxième jambe de baisse ? Voilà. Pour l'instant, on est entre 6581,5 sur le futur du mois de septembre et 6708 en haut. C'est le pied du gap. Il y a un marché qui s'était formé un peu sous forme de gruyère les derniers jours avec beaucoup de gaps. Et puis on s'est articulé toute la semaine dernière un petit peu au-dessus de ce point important, 6653 points. Ça, c'est la médiane du petit trading range au sein duquel on évolue. Donc 6581, première alerte. Sous 6653, on aurait déjà des signes de faiblesse et une forte probabilité d'aller corriger vers au moins 6581, voire dupliquer le mouvement baissier qu'on a connu précédemment. Donc ça, c'est du très court. Le plus large, c'est le trading range de moyen terme que vous avez indiqué en bleu. C'est 6352 en bas, 6801 en haut et vraiment en tirant au maximum sur le graphique puisque déjà 6762, ça paraît être une cible importante. Donc la zone 762, 801 sont des niveaux importants. Tout ça s'articule autour de 6653, vraiment pour la semaine encore. On voit qu'on a réussi à s'appuyer dessus ce matin une fois encore mais avec 400 millions échangés à cette heure-ci. On rappelle qu'on fait sans la bourse de Londres aujourd'hui qui est fermée pour Bankers Holiday, Summer Bank Holiday. Summer Bank Holiday, c'est que les banquiers anglais vont chercher leur femme à la campagne. Historiquement, c'était ça la raison de ce jour férié. Bon, peut-être que c'est toujours le cas d'ailleurs. On ne sait pas mais en tout cas, effectivement, Londres est fermée aujourd'hui. Revenons quand même aussi sur le secteur du luxe. Vous l'avez dit d'un mot Romain, mais c'est très intéressant. Alors on affiche le graphique de Kering qui est l'ex-PPR évidemment. Gucci étant la maison phare du groupe Kering aujourd'hui. C'est peut-être la valeur qui a le plus de bêta dans ce secteur du luxe. Donc c'est pour ça qu'on regarde de près ce qui se passe sur Kering. C'est intéressant de voir sur ce graphique que vous nous proposez la violence avec laquelle le titre Kering avait franchi les limites de son canal haussier de long terme au début de l'été et la violence symétrique avec laquelle le titre est revenu justement dans la borne haute de ce canal. Est-ce qu'on est toujours suracheté sur le secteur du luxe aujourd'hui Romain ? Alors du côté surachat, ça s'est détendu. Le fait de payer les niveaux, vous voyez, c'est discutable. On a défendu un niveau de support important, 661. On reste accroché autour de la borne haute du canal haussier. On n'arrive pas à la déborder. Pour la semaine, le repère c'est 676 sur Kering. Il faudrait clôturer la semaine au-dessus de ce niveau-là pour reprendre des couleurs et se compter une dynamique haussière. La structure de retournement qui s'est mise en place avant, elle a mis plusieurs jours. On ne va pas retourner le secteur du luxe comme ça en un instant. C'est très peu probable. Il faudrait vraiment quelque chose de très particulier. Donc la dynamique, elle est plutôt baissière et on escompte même des réactivations baissières assez probables sous 661 pour aller dupliquer le mouvement et aller revenir peut-être sur le bas du canal. Alors sur un niveau peut-être intermédiaire à 601 dans un premier temps. Et puis pourquoi pas aux alentours de 508, le bas du canal haussier précédent. Donc on n'a pas de retournement de long terme, mais à court terme clairement. À moins d'un terme, c'est en balance pour l'instant et c'est penche plutôt du côté de la faiblesse. Oui, un secteur point lourd évidemment qui dictera sans doute le schéma et l'évolution du CAC 40 au vu du poids du secteur du luxe au sein de l'indice parisien. Donc toujours un secteur qui reste sous surveillance. Si on traverse l'Atlantique et qu'on regarde les grands indices américains, S&P 500 et Nasdaq, je le disais Romain, c'est un peu le jeu du moment de compter le nombre de records successifs du S&P, du Nasdaq. On est à plus d'une cinquantaine de records je crois depuis le début de l'année. On pourrait avoir de ce point de vue-là une année historique. Oui, effectivement. Alors c'est toujours un jeu effectivement intéressant. On considère en analyse graphique que tant que la tendance perdure, elle a vocation à perdurer, que la tendance est donc haussière et qu'il n'y a pas de signe de retournement. C'est le cas dans les médias. Maintenant, il ne faut pas se laisser avoir par ces principes de records qui sont grappillés, on le voit sur le graphique jour après jour, avec un indice qui lui reste quand même complètement calé au milieu de son canal haussier de moyen terme. Alors il est toujours haussier. Il a franchi lui-même, lui aussi, le niveau de 4.504 pour l'instant sur les futurs, sur le S&P, dans le graphique hebdomadaire. Donc on a de bonnes probabilités d'aller chercher la borne haute. Reste que ça se fait sur un momentum qui est assez faible et qu'on a des niveaux de retournement qui sont assez lointains, mais une dynamique qui pourrait donner des signaux de fléchissement assez rapidement compte tenu du volume, etc. Donc on accompagne à la hausse. Les indices américains restent les indices forts. Mais vous voyez qu'on n'a pas le momentum depuis maintenant le mois d'avril pour aller chercher la borne haute du canal haussier. C'est quand même assez mou. Bon, même situation du côté du Nasdaq 100 que vous surveillez particulièrement, Romain. Là aussi, on est loin des niveaux d'alerte de court terme. Est-ce qu'on peut parler là aussi d'un peu d'un sentiment d'épuisement peut-être aussi si on regarde la partie très technologique du marché américain ? Oui, on a réussi à déborder un niveau qu'on surveillait la semaine dernière, un 15 158 sur le Nasdaq 100. Là, c'est un graphique en journalier que vous avez sous les yeux. On voit qu'à l'intérieur du grand canal haussier de moyen terme, on a un petit canal haussier de court terme dont on respecte bien les bornes. Et là, on bute sous 15 469. 15 469, c'est une nouvelle résistance intermédiaire. C'était la cible du mouvement précédent. Donc, on peut aller chercher des extensions de la même façon. On va se méfier de la borne haute du canal haussier de court terme. On voit qu'encore une fois, même si on a passé le test de Jackson Hole, pour l'instant, on peut se demander quels vont être les drivers en termes d'un mois de septembre, qui est toujours le mois faible de l'année, avec un momentum qui était relativement faible et des volumes qui pêchent un peu. Mais pour l'instant, pas dans la validation de la dynamique haussière, en tout cas sur les indices américains. C'est plus sinu que ça pêche. Et puis, sur le plan des matières premières, alors intéressant de noter que le pétrole a quand même pas mal rebondi la semaine dernière, Romain. Techniquement, qu'est-ce que ça donne comme situation si on prend le baril de Brent comme référence ? C'est intéressant de le regarder, effectivement, parce que ça entraîne tout le secteur. Déjà, le secteur des matières premières en général, un indice CRB qu'on regarde de temps en temps, avec 19 matières premières représentées. Donc, ça en fait toujours un indice fort, le CRB. Et puis, cette réaction puissante sur les 64,85 sur le Brent. Et puis, le débordement de 71,60. Maintenant, on arrive dans une zone dure. Je l'ai limité à une seule résistance, c'est 75,20. Il y a plusieurs niveaux. On voit que ce sont des niveaux qu'on n'a pas réussi à atteindre depuis 2014, ou difficilement, en tout cas, qu'on n'a pas pu pénétrer depuis longtemps. Donc, on va surveiller les abords de 75,20 sur lesquels on a buté pendant plusieurs semaines, vous le voyez sur le graphique hebdomadaire. Donc, un niveau de résistance dur. important, mais sur lequel, si encore une fois, on voit les choses du côté positif, qui pourrait alimenter le rebond de tout secteur lié aux énergies en général. Et puis, le secteur oil et gas, qui est important, qui est bien représenté avec des valeurs comme Total Energy, on l'évoquait, Technique Énergie, pourquoi pas. Et donc, qui pourrait peut-être être le déclencheur qu'on va surveiller. Ce sont des secteurs qu'on surveille. C'est sous surveillance pour l'instant. Montréal est prompt. On a même pris une position acheteuse dessus à court terme pour essayer d'accompagner ce mouvement. On reste quand même très prudent et très parcimonieux dans ce marché qui est quand même assez nerveux, assez volatil. Et puis, pas soutenu, encore une fois, avec un ratio risque-rendement que vous évoquez, qui est propice quand même aux trous d'air et avec des extensions possibles qui sont assez modestes, malgré tout. Merci beaucoup, Romain. Romain Dobry, qui nous accompagne donc chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading avec notre partenaire Bourse Directe. Une semaine qui sera encore intense. Alors, les banques centrales ont passé leur rentrée. La BCE se réunira la semaine prochaine. Mais on aura dans l'intervalle, tout au long de la semaine, des chiffres importants. L'inflation en zone euro, la première estimation, l'estimation rapide du mois d'août, qui sera publiée demain en fin de matinée. Et puis, sur le plan américain, des enquêtes d'activité pour le secteur manufacturier, le secteur des services également pour le mois d'août. Et puis, surtout, le chiffre de l'emploi du mois d'août, le rapport mensuel sur l'emploi américain, qui sera publié ce vendredi à 14h30.